... de l'école trimère et ensuite, à ma veille, on interviendra pour clôturer cette session. Et après, on remange encore à toi, je vais l'arrêter, voilà. C'est parti, on peut assis. On y va. Félicitations, je pense que vous êtes là. D'ailleurs, vous avez certainement un bon terrain. Vous avez écouté le patriarche, comment on peut rapprocher, c'est très bien. Bien, alors, je vais vous faire un schéma, ça sera plus simple, bien sûr, je vais vous dire, concernant l'ensemble technique, l'attaque de l'huile, donc, l'autre, je vais vous féliciter un peu. D'abord, je vais vous faire un bon terrain, vous vous dites qu'on interviendra. Parce que là, j'étais dans mon coin, je vous l'aimais, là, j'étais un peu, je vais vous faire une question pour ce matin. Je trouve que, tout ce que vous avez publié, j'ai l'impression qu'il y a comme, à l'origine, une volonté supérieure à laquelle se raccroche les informations que vous nous avez apportées. Je prends l'exemple, il y a quelques années, c'est une attaque délibérée dans la famille, avec la volonté des droits fournis. La volonté des détruits, de nos valeurs. La volonté des détruits, des dictations de la sienne. Alors, la première attention que je sache, c'est que ça ne se passe pas comme ça, entre les marrons. J'ai l'impression que, quand on est avec quelqu'un qui est nécessaire, d'autres domaines, et, je ne vais pas encore faire ça, mais j'en ai un état de ceux qui ne l'ont pas vu, le livre de l'interprané, le grand remplaçant. Il est évident que, dans un pays, quand il y a la quantité de gens qui, c'est-à-dire, en la souverte, mais qui sont femmes, qui n'ont pas été formées, eh bien, on peut le dire à la rencontre, et de beaucoup plus facile. Donc, il n'y a pas de l'instance. En fait, on dit qu'il n'y a pas de l'interprané. Alors, je ne sais pas si j'ai fait l'effet clair, mais j'ai comme la sensation que notre vie est délibérément détruite. Délibérément détruite. Donc, on doit jouer avec un petit barbeau, quand on doit jouer avec un petit peu dénigre, un petit peu dénigre, un petit peu dénigre. On veut détruire notre pays. Ce n'est pas d'autres dénigre. Conclusion. Moi, c'est un petit peu de confusion. Et on doit, tout simplement, on ne doit pas faire un pays avec la relation qu'on a dit. Donc, on revient au monde. Et d'ailleurs, j'ai un peu courant qu'il peut encore avoir un forum du Parti Socialiste qui était très clair. Il y a du Parti Socialiste, il fallait s'appuyer sur un pays, un pays français, mais qu'il fallait, il fallait tout simplement, il fallait tout simplement s'appuyer sur pour les populations dénigrées. Un nouveau pays. On est en train de nous stationner, on est en train de nous préparer un nouveau pays. Voilà. Bien. 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 l'enseignement technique, l'enseignement technique et professionnel. Je vais débarer ici, au collège. En nous sortant, écart de redemarrer une discussion qui n'est pas bien entendu. Au collège. Oui. Je peux vous qualifier en lui de bons élèves, en France, simplement de bons élèves qui vont au lycée. Et cela continue des élus de l'université classique. Mais il y a également des jeunes qui sont peut-être moins venus en français. Et ces jeunes-là, ils retrouvent au lycée et en tout début, ils sont encore école d'ingénieurs, des facs, des enseignements supérieurs. Ici, on va vers les BTS et les UIT. Vous avez également, en sortant de l'école, des élèves qui vont en lycée professionnelle. Vous avez également des élèves qui sortent et qui vont directement en apprentissage. Le sujet en apprentissage peut également sortir avec un accro. Vous avez à côté ce qu'on appelle communément la formation professionnelle. Les formations professionnelles, elles ne le sortent pas. Ce sont des actifs ou des formelins. Et c'est tous ces enseignements-là, c'est tous ces enseignements-là qui forment l'enseignement technique. L'apprentissage, c'est-à-dire formation à une profession, à un métier. Alors, l'apprentissage. L'apprentissage s'adresse, en fin de compte, malheureusement, à des élèves qui sont en situation d'échec. Les élèves du collège qui sont en situation d'échec, qui sortent déjà, certains, déjà 5ème. Mais il se trouve que pour arriver à un professionnel, au travers de l'apprentissage, il y a quand même une certaine maturité du jeune. L'homme, quand il sort de 5ème, il est très jeune. Ah, il n'y a pas trop, il y a 17-18 ans, certains. 17-18 ans, il ne peut même pas qu'on connaisse en 5ème, voire en 4ème. Ça leur permet, dans ce cas-là, ils ont évolué. Ça leur permet de la rattraper. Certains, on les retrouve ici. Et certains du BTS, on les retrouve dans les écoles d'ingénieurs. Voilà, un des parcours que l'on peut, que l'on connaît, de l'apprentissage. Dans le lycée professionnel, ça se fait dans le cadre du lycée professionnel, sorti de même chose que le bac pro. Même titre que celui-ci. Ils ont retrouvé énormément de jeunes qui sont dans le bac pro, qui vont vers un VTF, qui vont également en IUT. Et parfois, on les retrouve dans une école d'ingénieurs. Et il est reconnu souvent des jeunes qui sortent du lycée professionnel, qui sont bien entendus pour considérer en situation d'échec pour ne pas venir au lycée. En fait, c'est un lycée technique, lycée général et technique. Eh bien, on retrouve ces jeunes-là, qui sont passés par le bac pro, donc qui sont un peu plus âgés que les autres, quand même. On les retrouve parmi les meilleurs qui sortent du VTF. Et on en trouve beaucoup qui vont dans les écoles d'ingénieurs. Alors, il y a un parcours qui est plus long, qui est plus varié, l'intrénation est plus lente. Et ça fait un excellent sujet. La voie royale du lycée technique. Ce sont des jeunes qui sortent du collège pour avoir des difficultés en français. Bien sûr, c'est souvent en français et en langue. Ils se retrouvent dans le lycée technique. Et puis, aller sur le but du lycée technique passe au bac technique. C'est un bac qui est général, très général, scientifique et technologique. Beaucoup continuent vers un BTS et technique comme les instruments sur le cours de l'ingénieur. Alors, je tourne également aussi que certains du lycée technique viennent ici, directionnement, partent en salle, partent dans des écoles d'ingénieurs. Voilà, alors ça, c'est l'enseignement, disons, l'enseignement de l'éducation nationale. Et ici, c'est l'enseignement professionnel, l'apprentissage. C'est strictement professionnel. Alors, on parle aussi de la formation professionnelle. Et c'est là, parfois, où on fait la confusion. On parle des enseignements, c'est-à-dire du nombre d'un état. On parle de formation professionnelle. Cette formation professionnelle s'adresse uniquement aux personnes qui sont en activité, ce sont les actifs. Et le plus souvent, c'est pour une spécialisation ou pour se remettre à niveau dans leur propre profession. Et c'est également réservé aux chômeurs, en principe. Or, aujourd'hui, c'est pour ça que je l'avais l'année, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire, hein. Il y a un journal qui n'ose sortir que 32 milliards qui sont réservés à la formation professionnelle, les 32 milliards, ils vont alimenter des caisses de syndicats, patronaux et employés. Alors là, je suis tombé sur les fesses, quand on voit les formations qu'ils font, parfois, c'est pas des rangs. C'est des cours de ski, des choses de ce genre. C'est incroyable. Donc, on comprend pourquoi, parce qu'on connaît certains syndicats dans des châteaux. Comme vous avez pu le constater, même fois. Alors, cette formation professionnelle, là, je pense que nous avons... Parce que, ici, dans le lycée technique, lycée professionnelle, et l'apprentissage, il y a l'effort qu'il y ait à faire. Mais je pense que, pour 2007, Marie, là, elle a un sujet extrêmement important à avoir. Je crois que c'est sur cet aspect-là, et sur l'apprentissage également, qu'elle devra porter son effort. Voilà. Je ne sais pas si je vais vous apporter quelque chose. Je me suis passé tourment, là, sur le plan technique, mais certains d'entre vous, certainement, connaissent peut-être ces différentes filières. Alors, quelles sont les améliorations que l'on pourrait apporter ? Bien, je pense que les améliorations pourraient être apportées à ce qu'on a débatté ce matin, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement primaire, parce que s'il y avait moins d'échecs en primaire, il y aurait moins d'échecs en collège, et il y aurait moins d'échecs, ensuite, après le collège, c'est-à-dire au niveau du lycée, forcément. Parce que les bases, elles sont assurées par l'enseignement primaire. Voilà. Et là, je me suis passé sur le plan technique, il est évident qu'il y a un certain plan projeté, et qu'il y a un parti politique aujourd'hui, il n'y a pas pris dans l'Union nationale, il n'y a pas pris dans l'Union nationale, il n'y a pas pris dans l'Union nationale, il n'y a pas pris dans l'Union nationale. C'est une nécessité. Ce qui permet, dans le programme de 2012, de dégrader l'apprentissage, pendant 16 ans, pendant 16 ans, pendant 16 ans, et relancer l'apprentissage de l'éducation professionnelle, pour aller moucher sur des endroits qui existent, pour avoir fait des études, pour faire des endroits qui n'existent pas. Mais l'apprentissage, effectivement, pour le travail de développer, il ne faut pas augmenter les puissances. Parce que dans l'apprentissage, il y a deux partenaires. Il y a l'enseignement, et puis il y a des partenaires. Pour répondre, compléter votre information, effectivement, et on en parlait tout à l'heure, il y a cette disposition sur laquelle Marine avait insisté du recours à l'apprentissage à 14 ans. Je voudrais justifier, tout de même, l'utilité du collectif racisme par rapport au programme de 2012. J'ai coutu de dire que le programme de 2012, nous sommes en plein accord, bien sûr, doctrinal sur l'ensemble des voies qui y tracent, mais la partie éducation est sensiblement courte. La partie économique faisait, la partie éducation est beaucoup plus courte. Et concrètement, à quoi nous servons à élaborer une partie éducation au moins égale à celle de la partie économique du programme de 2012. Donc voilà, c'est simplement à ce point-là que je voulais ajouter. La deuxième chose, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure rapidement la mise en place de nos groupes de travail nationaux et thématiques. Or, il se trouve, et ce n'est sans doute pas tout à fait un hasard, que le premier groupe de travail qui s'est mis en place et qui est le plus effectif du coup pour l'instant, c'est précisément un groupe sur la formation professionnelle. Nous allons constituer, et M. Dacier a très bien expliqué cela, nous allons constituer des pôles à l'intérieur des groupes de travail. Il y aura évidemment un pôle apprentissage. Je crois savoir que quelqu'un dans l'assistance est très fin connaisseur de la question. Un pôle apprentissage qui appartiendra au groupe de travail sur la formation professionnelle. Alors, l'apprentissage au sens public apprentissage, c'est cela, formation professionnelle, parce que dans la terminologie actuelle, la formation professionnelle, c'est très spécifique, c'est ouvert aux actifs, les chômeurs, et c'est là où il y a 32 milliards d'escroqueries. C'est important, ça, hein ? C'est dingue bien ! La formation professionnelle, c'est ouvert aux ans majeur aussi. Oh ! Oui, en principe, oui, effectivement, en principe. Oui, c'est vrai, on fait des stages, on fait des stages d'information. Il nous répond régulièrement, on n'est pas motivé, on n'est pas motivé. Alors quand ils ont un pro, généralement, quand ils ont choisi, quand ce n'est pas les parents qui ont choisi, quand l'hélène a choisi, ça l'intéresse tant qu'il peut se motiver. Mais seulement, s'il n'a pas des acquis qu'il aurait dû avoir au collège, c'est difficile. Et donc comme c'est difficile en maths, comme c'est difficile en français, comme c'est difficile un peu partout, même s'il est motivé par le métier, les matières, comment dire, générales, c'est très difficile. Parce qu'il accumule beaucoup de... il a accumulé beaucoup de retard. Donc comment faire pour remotiver ces élèves qui massivement nous disent qu'on n'était pas motivé ? On n'était pas motivé. Oui, 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 voilà. C'est vrai que depuis maintenant, nous vivons dans la société du voisin, et le mal a été fait depuis quelques temps. Là, à l'heure, les réponses, je ne les ai pas. D'abord, c'est une idée que vous faites depuis 10 ans, parce que j'ai été depuis 10 ans. Et c'est peut-être pour les jeunes qu'il faut résoudre ça, mais c'est un problème socialiste, de famille. La réponse, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. C'est déjà très difficile de pouvoir pousser ses propres enfants à être candidés, quand ils sont candidés dans une série, normalement constituée, sans problème, c'est pas motivé. Je ne sais pas comment. Je vous avoue sincèrement, sur ces propos, en fait, pour motiver des affaires. J'ai été enseigné en suite, on a toujours eu l'arrêtement à propos d'être. Et là, vous avez des réponses ? Non, non, je n'ai pas de réponse, non. Je peux rebondir sur la difficulté en collège. Quand on entend les médias aujourd'hui, la difficulté, elle est essentiellement dans la lecture. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enfants qui rentrent en collège sans savoir lire. Donc on revient à ce qu'on disait ce matin. Si déjà, en sortant de CP, tous les enfants s'adélient, on éliminerait un certain nombre d'enfants en échec, et qui après ne sont plus motivés quand ils ont 15 ans. Parce que quand on arrive à 15 ans, qu'on s'est tapé 5 ans d'école primaire, 5 ans de collège, 4 ans de collège, au bout de 9 ans, on n'est plus motivés. Au bout de 9 ans, les enseignants vous disent « Mais non, tu n'y arrives pas, les preuves au collège, alors qu'est-ce que tu fais, tu ne veux pas lire ? » Je vais te dire qu'on ne peut plus être motivés, ce n'est pas possible. Et non pas la réforme de la semaine scolaire. Est-ce qu'un enfant travaille le mercredi ou pas ? Enfin, je veux dire, ça ne change rien. Le gros problème n'est pas là. Il faudrait qu'on attaque les vrais... Espérer dans les ministres, espérer dans les ministres qui décident depuis quelques années, c'est s'adresser au système. Or, ce que nous aimons aujourd'hui, c'est le résultat du système depuis 40 années de destruction. On reprend le mot, quand on a trois fois tout l'abondancé destruction ce matin. C'est ça. Ça sera difficile, hein ? C'est pour ça qu'il faut s'unir. Il faut s'unir et diffuser autour de nous. Avant de vous poser la question, je vais me reconnaître, monsieur derrière. C'est vous qui êtes responsable ? Vous êtes dans la Nièvre ? Oui. Directeur de CFR ? Directeur de CFR. Directeur de CFR. D'accord. Merci. Ça va, ça va, ça va. Simplement, parce que plus qu'on parle de monsieur Gaillard, j'attendais... Oui, merci. En fait, j'enfonce peut-être, ou même certainement, une porte ouverte en disant ça, mais je pense que vous l'avez évoqué. Moi, déjà, je ne suis pas du tout dans l'éducation, je ne te connais pas. Le seul rapport avec l'éducation, finalement, c'est d'être ancien. Donc, par contre, ce qui est sûr, ce que j'ai pu voir dans mon parcours, c'est que, comme vous le disiez, et ça fonde certainement la motivation, c'est que tout ce qui est apprentissage, c'est lié, finalement, à une situation d'échec scolaire. C'est-à-dire que, puisqu'on est en échec, on va être orienté, soit vers de l'apprentissage au collège, soit vers des filières techniques, typiquement STT, enfin, je ne sais pas si ça ne s'appelle plus comme ça, mais STG, maintenant, je crois, parce qu'on est en échec scolaire. Je crois que la motivation, elle est là, et qu'elle est perdue là. C'est-à-dire, puisqu'on est en échec, puisqu'on est en échec, on va être un peu transféré dans des voies de garage. Et peut-être que la motivation, elle consiste tout simplement à dire que l'apprentissage, ce n'est pas une voie de garage, que c'est justement quelque chose de concret et qui apporte énormément. Parce qu'il n'y a pas, il y a cette expression populaire qui dit qu'il n'y a pas de saut métier, mais non seulement c'est vrai, mais en plus, dans les filières d'apprentissage, en réalité, il y a un bon nombre de métiers qui sont essentiels à notre civilisation et à notre pays. Donc, je pense que la motivation, elle est là, elle est en amont. Je crois que c'est un message qui devrait être porté au niveau national, que ce soit l'État ou l'éducation nationale, précisément. Mais peut-être d'orienter un certain nombre de jeunes qui, déjà, ces jeunes ont une idée de ce qu'ils veulent faire dans leur vie, et de les orienter vers l'apprentissage, mais non pas en tant que sanction, mais en tant que motivation, tout simplement. Voilà. Oui, bien sûr, mais ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Mais ça, la motivation, si ça se fait déjà, c'est pas important, mais c'est pas ce qu'il faut les gros batailleurs de l'apprentissage. Les choix volontaires. Mais la motivation, ça... Je sais pas, si quelqu'un sait aujourd'hui comment maîtriser le problème de motivation, ça, je suis pas heureux de l'entendre. Mais en commençant par revaloriser aux yeux, aussi d'un coup, comme le premier, à redonner du prestige social, à des décisions. Il y a des bons par ailleurs, ce soir, il y a des découchés. Dans la filière cassière, c'est tout, qui est encombré au placement. En revanche, ce type n'a pas eu de bonne platité, il y a eu un centre, un tente, un papier, un... L'une de nos principales droits de réforme du système, c'est celle de la revalorisation de l'atelier professionnel et aussi de l'apprentissage. Et nous avons, sur ce sujet-là, des idées déjà précises. Arnaud a parlé ce matin de l'élitisme, pas le mot de l'utiliser, parce que c'est vrai qu'il est pureusement bonoté, mais nous sommes des indéfectibles partisans de l'élitisme républicain. Parlez, ce qui mérite de plusieurs reprises. On voudrait que la voie professionnelle redevienne une voie d'excellence. Voilà. Pourquoi pas, cela peut s'envisager, c'est une affaire symbolique, d'image aussi, une large part, avec des classes préparatoires professionnelles. Ça existe en priorité, en, je ne vais pas vous dire, le marginalement, avec des grandes écoles professionnelles auxquelles vous gérer ces classes préparatoires. Voilà quelque chose qu'il faut généraliser et qu'il y aura une forte portée symbolique et qui permettra la revalorisation de ces voies-là. Ce qui est évidemment inacceptable, et puis ça ne correspond pas aux membres de l'économie, c'est souvent inacceptable que, vous ne pouvez utiliser, notamment, et bien cette voie conditionnelle soit à ce point de viser soit le préparat de la compétence. Je suis tout à fait d'accord. de la compétence de l'économie, si je ne peux pas faire part de mon expérience. Monsieur, vous mettez le mot ? J'ai une voie qui va en français, mais ça va y aller. Oui, mon expérience avec l'enseignement, c'est comme mon collègue Mathieu, c'est uniquement d'avoir été élève et étudiant. Donc, c'est un petit peu le parcours que M. Dacier a décrit. Vous êtes au collège, au lycée technique, et après, j'ai fait le mauvais choix de prendre l'IUT au lieu de prendre un BTS, parce que l'IUT, c'était beaucoup plus, je ne dirais pas un télo, mais beaucoup plus coupé de la réalité technique, et on s'alignait pour un bac technique sur des bacs C, alors que, par exemple, on faisait 3 heures, 4 heures de maths par semaine, on était au même niveau des bacs C qui en faisaient 9 heures, donc je n'ai pas pu suivre, je n'ai pas eu le diplôme. Bref, mais au niveau de la motivation, comme disait Manu, je vais vous dire ce qui s'est passé au niveau de l'anglais, parce qu'on parlait du français. Le français, moi j'étais à l'école il y a assez longtemps, donc c'était une méthode syllabique, j'ai jamais eu de problème. Par contre, j'arrive au collège, en 6ème, on commence à avoir un prof d'anglais qui venait d'être nommé un jeune enseignant, je crois, qui avait peut-être 25 ans, alors il nous explique, je vais être votre prof d'anglais, je vais parler en français aujourd'hui, c'est la première fois. Donc, après la... Donc, il nous voilà, je parle à quel nom de français ? Bon, on essaie de suivre pendant quelques jours, quelques semaines, on n'a pas rien, donc, d'où la démontation, c'est la seule matière où je suis vraiment bien motivé, c'est la l'ordine en anglais. Donc, au bout de quelques temps, on me posait les questions en français, à l'autre, pour se démerder, on est en rapport, et on l'estouer. Résultat, j'ai le brevet, j'avais une simple discipline de moyens en anglais, j'en suis automatiquement dans le lycée technique, puisque le lycée général, je ne peux pas dire, j'en ai un son, je tombe sur un rapport en anglais, il est vraiment en haut, je lui explique pourquoi. Je lui dis maintenant, je viens le travailler, mais si je pose des questions en français, vous me répondez, je lui montrerai, il a accepté, j'ai eu le travail, je ne vais pas le faire. Voilà. C'est ça l'aide uniquement du professeur de l'étude d'enseignement. C'est le mental de l'optimation. Donc, il y a des motivations, qu'elles viennent de l'élève, des motivations, mais comme aussi, qu'elles viennent du professeur. Et je parle de ça, il y a cinq ans. Moi, je travaille juste sur la pratique. Moi, je suis content de ses élèves démotivés. Il y a que le prof individuel, il n'y a pas de responsabilité de la participation. Est-ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a des quoi d'apprendre parce qu'il y a beaucoup d'autres. Ça ne s'apparaît pas, c'est ça ? Dans ces cas, et quand il reprend, on va comprendre. On s'entend et on s'entend. Et ce n'est pas qu'il ne faut pas demander de pouvoir passer. Et puis enfin, il y a d'autres aspects. La motivation, c'est le rapport à l'échec, au découragement. Et puis, quand on est face à des obstacles, quand on a vécu ça avant, évidemment, on est utile. Et puis, il faut faire place aussi à ce passé, à ce que c'est au milieu. Il y a tout ça. Pour résumer, il y a tout ça. Les gens qui sont qui sont formés de mettre dans un sainement et ils sont coûtés là-dessus, ils veulent voir les grands rois contre leur réagé. Je ne sais pas, vous avez fait un postérieur et qu'une seule chose, c'est que le jeu de projet dont vous avez parlé, il fait des papilles que vous avez parlé. Voilà, la pédagogie, c'est un art. Oui, le raccord dans lequel on a fait des. Le savoir, c'est un art. C'est une science, c'est un art. C'est un art. C'est une science qu'il allait produire en faisant de la sainement. On se parle mieux aujourd'hui. Et il y a un autre travail sur la section de votre étroite de la fondation de l'enseignement. Alors, je reviens. Les choses, moi, j'aurais dit, si il y a des services qui clôt au niveau des auditions sur notre commande et je dis, on est en train par contre, je me demandais de parler dans le micro. C'est vrai qu'on s'entend ici, mais en fait, on enregistre et ça s'est amené à diffuser sur Internet. Si on ne parle pas dans le micro, on n'entend pas. Il n'y a pas l'image. Il y a l'image sans son. Donc, je voulais dire par rapport à ce que Marcian a dévoqué, il y a énormément d'enseignants qui sont dans le cas, qui sont brillants dans la matière qu'ils enseignent, mais au moment d'enseigner, on leur a pas forcément appris à transmettre la matière de laquelle ils enseignent. Donc, ça pose aussi un problème. Je veux dire, la pédagogie, ce n'est pas quelque chose d'inné. Transmettre, ce n'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas avec cette compétence, ce savoir transmettre. Et donc, du coup, à l'IUFM, c'est quelque chose qui devrait, à mon avis, évoluer. Parce que j'étais à l'IUFM comme la majorité des enseignants et on apprend beaucoup de choses. mais on n'apprend pas forcément comment transmettre à un enfant et surtout comment transmettre à un enfant qui n'est pas notre idée, etc. Moi, je peux aussi dire une chose à ce sujet parce que je suis aussi fait de l'IUFM et j'en ai mangé et j'en ai moins mangé. Bravo, oui, c'est ça. L'IUFM, on a, on fait de la mystique, on fait de la psychologie, on fait de la sociologie, combien de temps est passé pour apprendre à enseigner sa matière. sur toutes ces années d'études. C'est rien, c'est une misère. Et enfin, le problème des UFM ou des EESODE comme on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une déconnexion par rapport à la réalité de l'élève, de l'enfant. Je disais au début, ce matin, il y a une sensibilité à loin par rapport à l'enfant, il faut connaître l'enfant comment il rentre. C'est impossible d'écrire, on pourrait écrire des milliers de pages sans jamais arriver à le faire parce que ça, il ne s'agit pas d'écrire et d'en parler parce que les étudiants dans les UFM, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils entendent parler des enfants à travers des enseignants qu'ils connaissent un tel, il faut rétablir le contact avec l'enfant, en particulier pour le primaire, pour justement, en arriver enfin à des enseignants qui sachent de quoi ils parlent et qui connaissent l'enfant tout simplement pour ce qui concerne en tout cas la partie primaire. Moi, je pense que c'est une question de génération parce que je vais rejoindre M. Dacier qui dit qu'il y a une volonté d'anéantissement d'un certain nombre de choses. Moi, quand j'ai commencé il y a maintenant plus de 30 ans, les formations étaient correspondées à tout à fait à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'avec nos formations théoriques, nous avions des stages pratiques dans les classes, la formation durait trois ans et on avait dès la première année la deuxième partie de notre concours. Je peux vous dire qu'à la deuxième année, il y en a pas mal qui ont dégagé. Ça, c'est fini maintenant. C'est terminé. Donc, comme dit M. Aveilleau, le gros problème, c'est la formation. Il faut revenir à une vraie formation des maîtres comme ça existe ailleurs. Enfin bon, dans l'hôtellerie, les jeunes sont formés et ils savent faire leur maître dans n'importe quel métier il y a des formations. Le lotre est un métier à part entière. Il faut mettre en place des gens compétents. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini.